Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de travail, on va parler de congés menstruels, on va parler de ressources humaines, de travail de femmes, d'économie, d'entreprise et d'écriture. Vous êtes sur Zitata, restez là, Femme, épisode 143, c'est parti. Alors, j'ai avec moi deux femmes, je m'attendais à ce que l'une se mette sur la table à danser, puis celui-là, il m'aimait ça, il n'a pas qu'à mettre ça, non c'est V, mais il m'aimait ça, mais où est ça ? Avant de leur donner la parole, je voudrais qu'on dédie notre émission, si vous en êtes d'accord, mesdames, à Marie-Escondé. Oh, complètement, tout à fait. Voilà, donc on dédie cette émission à Marie-Escondé, je vous laisse vous présenter, donc à ma droite, la dame qui aurait pu se mettre sur la table à faire yépa-pa, yépa-pa, belle-lève, comme ça, c'est Françette Florimont, comment ça va Françette ? Écoutez, ça va, ça va très bien, bonjour Barbara, bonjour à chaque auditrice, chaque auditeur et puis chaque téléspectatrice. Téléspectatrice, c'est l'habitude de la radio, la dame. Absolument, en tout cas ravie d'être là. Bon, merci d'avoir accepté mon invitation, et puis en face de toi, il y a Sabrina Jeannot, comment ça va Sabrina ? Très bien Barbara. Merci d'être là. Avec plaisir. Tu es déjà passée à la télé ? C'est ma première. Bravo ! Femme, c'est femme, voilà, et ça va bien se passer, en tout cas merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mesdames ? Sabrina, peut-être ? Ok, je suis Sabrina Jeannot, responsable d'HDA et Love Mobile, j'ai 36 ans, j'ai un parcours professionnel en lien avec les ressources humaines et la paie. J'ai commencé tout d'abord par la paie en France métropolitaine, après avoir préparé ici une licence de droit, option droit social. Ma première arme dans les ressources humaines, il faut quand même le souligner, a été faite à Socomex, à la Galeria, grâce à une… On est bien là, on est bien là, parce qu'aujourd'hui, là, c'est rien qui pub, rien qui pub. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est une botte locale. Voilà, c'est ça. C'est quoi Socomex, c'est quoi Socomex ? C'est… Le groupe Parfait. Voilà, le groupe Parfait, c'est la responsable RH, Adèle Mirella, que je remercie, qui m'a donné ma première chance dans ce domaine. Une forme encore, une forme. C'est ça, une forme, pour un stage, et elle m'a rappelé ensuite pour un CDD d'un mois, pour en placer son assistante alors que je débutais dans le domaine. Donc ça m'a confortée dans l'idée de continuer dans ce secteur. Donc après, effectivement, mon passage en France métropolitaine, j'ai eu l'envie de retourner dans mes sources en 2017. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus en 2017, hein ? Oui. Et donc tu as eu l'envie ? Voilà. Pourquoi ? Comment ça s'est matérialisé ? C'est l'appel de la Martinique ? Tu étais à Paris ? C'est ça, j'étais à Paris, loin de mes proches, parce que bon, je suis dans une structure familiale très, très proche. Et du coup, cette envie de revenir aux sources, de contribuer au développement de mon île, de par ma formation et de mes compétences. Donc au final, j'ai décidé de retourner. Et j'ai été approchée par un cabinet, après avoir déposé des CV sur les CV tech. Et au final, j'y suis toujours à Ilofmobile, j'ai été recrutée par Ilofmobile. Ah, comme tu sais quoi, je t'étais en haut là, mais je pense à quelque chose, une demande de quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui me dit, je dois faire une lettre de motivation. Tu vas nous donner des petites astuces, s'il te plaît, pour les lettres de motivation. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? Ah, on va être concret, j'avais pas pensé à ça, il faut qu'on soit concret, voilà. Et donc tu es contente d'être revenue en 2017 ? Totalement. Aucun regret ? Pas de regret, c'est un challenge, parce qu'au final, je sortais d'un grand groupe quand même, et je suis arrivée dans une PME, tout en connaissant les petites structures, la charge de travail quand même dans les petites structures, ne sont pas les mêmes que celles des grands groupes, mais entièrement satisfaites, parce que c'était challengeant, et en même temps, on apprend beaucoup plus qu'en étant dans un groupe ultra structuré. Et c'est les mêmes salaires ? Parce que quand on parle, tu sais, le débat, ces jours-ci, enfin, depuis un moment, les jeunes ne reviennent pas, donc parce qu'il n'y a pas de travail, ou bien parce que ce n'est pas les mêmes salaires, c'est-à-dire les mêmes salaires ? Question très naïve et ouverte. Ben, du coup, tout se négocie, après, c'est nous qui donnons nos prétentions salariales, et il ne faut jamais se vendre de façon inférieure à ce qu'on pense valoir. Voilà, c'est ça, ce qu'on veut réellement, donc on se vend et on collabore ensuite. Tu as des passions, parce que tu nous as fait la présentation casquette professionnelle, etc. Bon, tu as des passions ? Oui, j'aime bien, du coup, le développement personnel, de base, j'étais, je suis quelqu'un de, beaucoup dans la psychologie. Au départ, je voulais faire des études de psychologie, parce que le cerveau, l'humain m'intéresse beaucoup, et du coup, oui, je suis… Alors, moi, je suis contente, parce que quand je lance mes invitations, c'est vraiment le hasard, tu sais, c'est le hasard des rencontres. Là, je crois que j'ai vu la sortie de l'ouvrage de Français, je lui ai dit, mais viens, je ne sais plus ce qui m'a fait penser à inviter Français, je ne l'avais jamais reçu. Et là, je pense que vous êtes connectés, n'est-ce pas ? Oui, parce que vous êtes connectés par l'entreprise, il y aura peut-être un discours sur l'économie, l'entreprise, l'ERH, parce que, Français, tu vas te présenter, et tu es intéressé par ces questions-là. Et puis, le côté développement personnel, je pense qu'il y a les points communs, et pour te donner la parole, je montre ça, et c'est ça. Donc, si tu veux, il y a deux livres, c'est deux livres, c'est deux ouvrages, parce qu'elle va nous dire ça, elle fait des journaux, des magazines. Donc, je suis l'avenir, et je n'ai pas le droit de fuir. Si ça ne ressemble pas à un truc personnel, un peu psycho, je ne m'y connais pas. Et puis, tu es là encore plus fort. Voilà pourquoi il faut demeurer confiant. Tu es tombée dans la religion, quoi ? La connaissance et la compréhension sauvent. Alors, présente-toi, s'il te plaît, Francette. Alors, Francette Florimont, je suis éditrice depuis 26 ans du magazine Interentreprise, qui est un magazine économique qui est diffusé en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc, tout le pays-mètre français, nous sommes une presse économique dans la même veine que ces grands journaux nationaux, l'entreprise, le management, etc. Mon objectif, c'est d'ailleurs notre sous-titre, baseline, comme on dit, on ne peut pas le dire en anglais, c'est décoder le présent pour mieux construire l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, je pars du principe qu'il y a de l'explication à apporter sur ce qui nous entoure, de manière à ce que ce qui est bien, il n'y a pas de problème, mais ce qui n'est pas bien, il faut le modifier, quoi. Et il faut bien comprendre ce qui n'a pas fonctionné, de manière à pouvoir mieux construire demain. Donc, c'est la trame de tout ce que je fais. Et effectivement, après le Covid, le Covid a été pour moi, et pour beaucoup d'entrepreneurs, une période d'arrêt assez incroyable. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire économique du monde que l'économie était arrêtée de manière volontaire par d'autres hommes, partout dans le monde. Et donc, quand vous êtes sur des plans de financement, quand vous êtes sur des stratégies, etc., que brutalement, votre chiffre d'affaires passe de 100 à 0, et que vous avez quand même des salariés, et que le gouvernement vous donne 1 500 euros, vous êtes obligés d'imaginer des solutions. Et donc, c'est tous ces gens que je fréquentais depuis longtemps sur les cinq territoires que j'ai vus, comment on dit, paix de la carte, quoi. Je me suis dit, mais il faut arriver à donner une explication rationnelle, parce qu'on était parti dans de l'émotionnel à tout crin, quoi. Et puis, il y a aussi une chose, sans doute du fait d'inter-entreprises, de cette proximité de longue date avec le ministère des Finances et l'économie de manière générale. Quand un président de la République dit la phrase « Nous sommes en guerre », ça veut dire qu'il fait sauter, à la seconde où il prononce cette phrase, il fait sauter toute l'organisation du pays. Ça veut dire que rien de ce que vous connaissez avant n'est valable. Et ce qui veut dire que pendant cette période-là, il peut prendre toutes sortes de textes, qui va modifier le pays pour les 50 années à venir. Et c'est ça qui s'est passé pendant le premier confinement. Et donc, du coup, comme j'ai suivi tout ça, d'où ce premier ouvrage, qui était pour moi, en quelque sorte, un guide de relance après catastrophe. Chronique reprise après coronavirus. C'est-à-dire, dire aux gens, je le précise, la couverture, c'est une œuvre de Christophe Maire. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Christophe Maire et que je suis restée en arrêt. Je suis l'avenir et je n'ai pas le droit de fuir. C'est-à-dire, vous êtes l'avenir. Vous traversez sans doute quelque chose de très bousculant, de très déstabilisant, mais c'est vous qui êtes l'avenir. Il y a des sports. Marais rien, quand il y a du bon gain, nous. Et puis, on revient sous ses fondamentaux, etc. Et donc, c'est ce que j'ai fait dans ce premier ouvrage, qui était vraiment d'expliquer un peu tous ces textes de loi qu'on est dedans, qui vont modifier nos vies jusqu'en 2050. Donc, ils sont passés sans vote. Donc, ils ont commencé à sortir, à entrer en application en juillet 2021. Et on est dedans. Il y a encore plein de choses qui sont en train de sortir. – Je voudrais juste donner un extrait. Alors, il y a aussi des maximes quand même, des chroniques. Tu connaissais les ouvrages de Français ? – Juste, je ne sais pas, avant la chronique 12, d'abord se désendetter. Donc, effectivement, c'est un mi-chemin entre… Donc, il y a de très belles illustrations, effectivement, de Christophe Maire. Et puis, donc, il y a effectivement des chroniques économiques. Mais il y a aussi des maximes. L'argent est un fait, lui vouer un culte est aussi sot que nier sa valeur. Charles Régis Manset, les contradictions. – Alors, en fait, dans ce premier ouvrage, je me suis dit, il y a déjà eu avant nous des personnes qui ont réfléchi à des périodes de crise. – Bien sûr. – Donc, nous sommes dans une fracture forte. Allons chercher la connaissance auprès de ces gens-là qui ont permis de passer des périodes un peu difficiles. Et c'est vrai, notamment par rapport à la dette. Il faut savoir que le système dans lequel on est, le système économique, est basé sur la dette. Donc, plus vous êtes entité, plus le système va bien. Donc, il faut se désendetter si on veut retrouver des éléments de liberté. Donc, c'est remettre un peu de la compréhension. Nous avons été des gens gentils. C'est pour ça que j'envoie toujours de la douceur et de la gentillesse aux gens. Nous sommes des populations gentilles. – Mais toutes les populations. – C'est-à-dire que nous avons accepté ce qui nous a été proposé, c'est-à-dire que la mondialisation, que la chimie va nous rendre heureux, même si ça nous tue. Enfin, voilà, il y a plein de principes comme ça. – On admet, on admet. – Et puis, on se rend compte que c'est faux. Donc, il faut reprendre à son compte, comprendre ce qui s'est passé. On reprend à son compte et puis on trace un autre chemin. Parce qu'un autre chemin est possible. – Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu parles de développement personnel, mais aussi tu es dans le monde économique et la ressource humaine, toi aussi, tu as vécu. Comment tu as été impactée par le Covid ? – C'était très compliqué parce qu'à ce moment-là, j'étais seule sur la partie paye. Et au final, il fallait gérer, du coup, tous les changements liés à l'organisation, les fermetures, le chômage partiel, tout ce qui est en lien avec le logiciel de paye aussi, les paramétrages, toutes les informations diverses et variées qui arrivaient du gouvernement, qui changeaient en permanence. C'était nouveau. Donc, au final, c'était une période très, très compliquée, tout en étant confinée avec la famille aussi. Et je sortais de ma grossesse, au final, dans mon congé maternité, pile au mois de mars 2020. Et pile on tombe dans cette… – Et du point de vue personnel, du coup, comment tu as… – Un télétravail. Et c'était très compliqué de rester sur des plages très élargies parce qu'il fallait gérer la sortie des payes de fin de mois, tout en ne connaissant pas comment fonctionne non plus le chômage partiel. Donc, se renseigner, appeler l'inspection du travail, faire les demandes. Les sites étaient saturés parce que tout le monde, dans le monde entier, dans la nation française, au final, voulait faire les mêmes démarches que nous. Donc, les serveurs étaient bloqués. Enfin, bon, c'était vraiment très, très compliqué. – Mais tu étais déjà à I Love Mobile ? – Tout à fait. – D'accord. Donc, I Love Mobile, c'est une chaîne, enfin, c'est quoi ? C'est un groupe avec des magasins sur le mobile. Enfin, le titre, I Love Mobile. Donc, c'est quoi ? C'est pub. Allez, pub. – Pub. Alors, I Love Mobile, c'est un groupe présent aux Antilles Guyane. Il comprit maintenant aussi au Biokina Faso, où on a effectivement une boutique à I Love Mobile. Donc, on est spécialisé dans la vente d'accessoires et de téléphones immobiles. – Qui a été créée par un Martinique. – Exactement, qui a été créée par un Martinique, M. Grégory Larcher, depuis 2014. Donc, ça fait presque 10 ans maintenant qu'on existe. Donc, on fait également de la réparation. On est environ 150 salariés, avec un choix de la direction de favoriser l'embauche de salariés en apprentissage. Donc, on a un gros pourcentage d'apprentis qu'on forme, qu'on accompagne au quotidien. Donc, aujourd'hui, notre siège est au Lamantin. Et on a environ un réseau d'une vingtaine de boutiques. – Et vous avez combien de salariés ? – Environ 150 salariés. – En tout, et donc, il y a une grosse majorité de femmes. – C'est ça. – C'est pour ça que je voulais que tu viennes pour pouvoir notamment commenter un fait. Mais on va y venir tout à l'heure. Je voudrais juste revenir sur l'histoire de dette. Parce que c'est l'actu, la dette, la France 5,5%, la dette représente 5,5%, du PIB, du produit intérieur brut. Et puis, la dette, c'est combien, 3 000 milliards ? – Oui, c'est beaucoup. – Mais moi, j'ai entendu des commentateurs, des économistes dire, au fait, la dette, dire que c'est grave, c'est grave, c'est grave. Il y a un risque parce que la France pourrait voir dégrader sa note, c'est ça, sur les marchés internationaux. Mais des économistes, et notamment des chroniqueurs, enfin des professeurs d'économie, qui disent, bon, la dette, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que tout dépend de ce que ça fait, la dette. La dette, ça peut financer de l'éducation. La dette, ça peut financer de la mise à niveau, par exemple, pour être compétitif au niveau économique. La dette, ça peut financer l'hôpital. Mais si la dette finance des trucs qui sont juste là pour, par exemple, encore spolier la planète, c'est embarrassant. Non, tu n'es pas d'accord ? Non, non, je dis simplement, il faut comprendre d'où vient cette dette. La France n'est pas un pays pauvre. La France a, sur les 15 dernières années, je lis, le président de la Banque de France, il a un nom, je ne vais pas me souvenir, le gouverneur de la Banque de France, vient de le dire très simplement, ça fait 15 ans que les gouvernements successifs n'ont pas fait attention à la bonne gestion de la France. Et pendant ces mêmes 15 années, ils ont accordé 130 milliards d'euros de réduction fiscale diverse aux personnes possédantes et aux entreprises. Attendez, quand vous enlevez des recettes et que les dépenses sont ce qu'elles sont, à un moment, la dette explose. Donc, si la France s'était endettée pour reconstruire un chemin de fer, ok ? Ou bien l'hôpital, par exemple, ou bien l'école, par exemple, c'est pas ça. C'est des réductions d'impôts qui ont été données à des possédants qui font qu'aujourd'hui, on va les faire payer, on va rétablir la situation en prenant sur le plus grand nombre. Et notamment, ces jours derniers, c'est les chômeurs, etc. C'est pour ça qu'on est, et pourquoi on est arrivé à cette philosophie ? Parce que, depuis une trentaine d'années, depuis l'après-guerre, on est rentré dans une croissance infinie. – Ah oui ? – Le produit intérieur doit croître, donc tous les ans, il faut qu'il croisse, et donc du coup, on est obligé de trouver l'argent où c'est. Et cet argent, c'est dans des choses qui, jusque-là, étaient disponibles pour la population, qu'on l'a fait payer désormais. – Oui, mais juste, attends, excuse-moi, juste, parce qu'on fait de la pédagogie, comme tout à l'heure, tu vas nous donner les types de motivation ou le CV, et on fait de la pédagogie, mais les points de PIB, qui sont l'endettement, c'est bien pour financer l'État, c'est bien pour financer, et si tu veux, ça finance, tu dis, bon, ils auraient pu prendre de l'argent, effectivement, il y a des niches fiscales, voilà, donc on ne va pas dire, comment dire, les possédants, c'est le mot que tu as utilisé, auraient pu payer plus d'impôts, mais quand l'État s'endette, c'est pour les services publics, on est d'accord, c'est pour la justice, c'est pour l'éducation, c'est pour la santé, c'est pour les armées, c'est pour… – Mais, suivez l'actualité, tu vois bien que dans tous ces corps de métier, il y a des problèmes, l'enseignement, les gens ne sont pas bien payés, on est les moins bien payés d'Europe, l'armée, il y a des problèmes, la santé, en fait, tout, et la grande trouvaille de M. Le Maire, c'est de là, de dire, l'État-providence, c'est fini, attends… – Oui, surtout alors, mais il y a un truc que je ne comprends pas. – Grâce à l'État-providence, tu as pu enrichir encore plus des personnes qui n'en demandaient pas tant, et je vais citer un des éléments qui a permis, justement, la loi Dutreil. Dutreil a été un ministre il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, et qui a fait un dispositif que tous les chefs d'entreprise adorent. – C'est quoi, c'est quoi ? – Eh bien, c'est un dispositif qui leur permet de transmettre leur entreprise, quel que soit leur montant, avec des réductions d'impôts incroyables. – D'accord, je connais ça, non ? – Et donc, quand on regarde le budget de Bercy, le budget de la France, systématiquement, depuis 15 ans, la loi Dutreil ne rapporterait ou ne coûterait que 750 millions d'euros à la France. Alors que quand on regarde dans les chiffres, c'est au moins 3 ou 4 milliards par an. – D'accord. – Ce qui veut dire que tous les ans, depuis toutes ces années, il y a des entreprises… – C'est autant moins, autant moins. – Exactement. Donc c'est en ça qu'il y a des fuites qui sont, des fuites entre guillemets, organisées, et qui font qu'aujourd'hui, le gouvernement se retrouve à vouloir rogner sur des choses pour le plus grand nombre, c'est-à-dire on va enlever aux chômeurs, on va sans tout enlever aux étudiants, etc. Regardez la chose incroyable, l'État français ne se trouve pas à se questionner de voir qu'il y a des étudiants qui ne mangent pas à leur faim, tous les jours. Et c'est la force vitale de la France de demain. – Oui, et surtout que le modèle français s'est construit aussi sur ces valeurs-là. – Oui, et dans des pays où tu n'attends pas ça, à la limite, c'est comme ça, c'est pour toi, mais la France s'est construite sur ça. – Et je redis, la France n'est pas un pays pauvre, il faut arrêter de… Non, la France produit de la valeur ajoutée partout et a des capacités d'investissement qu'elle trouve quand elle prend des décisions d'investissement. Non, c'est simplement, il y a des rectificatifs, je pense, à porter sur un certain nombre de décisions qui ont été prises pendant les 20 dernières années, de manière à rétablir les finances de l'État. Et ce n'est pas en donnant moins aux Français. – En même temps, pour la période récente, et on en a fait allusion tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu un gros effort à la fois de la France et de l'Europe pour financer, par exemple, le Covid, par exemple, les entreprises et le chômage partiel et notamment, non ? – Oui, il y a eu quand même aussi des abus certainement par… – Oui, par les entreprises. – Attends, attends, quittez Sabine à répondre. – Il y a eu potentiellement des abus par certaines entreprises, mais effectivement, il y a eu cette manne d'argent disponible pour les entreprises et après, c'est toujours à destination des entreprises. – Par exemple, il y a des entreprises locales qui se retrouvent aujourd'hui en dépôt de bilan, qui ont eu des PGE énormes, dépôt de prêts garantis par l'État, et qui n'ont pas l'intention de les rembourser parce qu'ils considèrent que… – C'était un don, quoi. – Attends, ils considèrent qu'il a fini ta phrase ? – Ils considèrent que ce n'est pas eu de remboursé, quoi. – D'accord. – Et ça va tomber sur quoi ? – Un manque à gagner. – Non seulement un manque à gagner, mais attendez, c'est un prêt garanti par l'État, mais aussi payé en partie par la banque. Vous pensez, qui est-ce qui va payer ça ? – Payer ça, oui. – C'est nous. Donc, c'est en ça que, moi, je dis, regardons exactement où a été fléché l'argent pendant le Covid. À la masse, la France, c'est 94% de TPE. – Oui. – La France. – Oui, oui, oui. – Ce n'est pas les Antilles. – Oui. – La France. À ces gens-là, on donnait 1 500 euros par mois. – Oui, oui, oui. – Mais aux plus grosses entreprises, c'était des millions. Est-ce qu'elles avaient besoin… – Un petit peu comme les banques dans la crise de 2000. – Voilà. – Est-ce qu'elles avaient besoin de ça ? – Oui, oui. – Donc, c'est en ça que… Et elles se sont… Parce qu'en plus, grâce à des dispositifs de remboursement, elles ont fait travailler cet argent. – Alors, j'ai une question. – J'ai une question. – À un moment, il faut déconstruire l'histoire qu'on nous raconte. Regarder dans le détail, en faisant un pas de côté. Moi, je ne suis pas… Que l'État français ait pris des décisions d'aider le plus grand nombre. Ok, mais regardons en détail. – Oui, j'ai une question, j'ai une question. On a bien compris le point, on a compris le point, oui. J'ai une question sur… Tu sais, on nous dit… On nous dit l'Europe, tu sais, maintenait… D'ailleurs, c'était le grand débat entre les libéraux et les non-libéraux. Tu sais, le maintien dans les 3% précisément, là, de… C'est ça, c'est 3% du PIB, c'est quoi ? Le déficit, pardon, je cherche mes mots. Le déficit. Le déficit de la France. – Absolument. – Le déficit. Je me suis trompée peut-être tout à l'heure en disant que c'était 5%… – Non, 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 c'est ça, c'est bien ça. – 5,5% annoncée par l'INSEE, alors que M. Le Maire avait dit que c'était 4,9%. Donc, déjà, il nous a raconté… – Le déficit, le déficit, le déficit. Mais revenons-en à l'Europe. L'Europe, c'est… L'Europe, c'est… Elle doit nous maintenir, enfin, nous demande d'être maintenue dans la limite des 3%. Là, on explose le truc, là. – Absolument. – D'accord, OK. – Et en plus, on le sait, c'est pour ça qu'il y a un poker menteur qui se joue depuis un petit moment. On sait très bien. Quand on a… Il y a eu plusieurs économistes qui l'ont montré au moment de la loi de finances de 2023 et de 2024 que la trajectoire qui était proposée n'était pas la bonne. On n'allait pas tenir et que les chiffres qui étaient proposés par M. Le Maire n'étaient pas bons. – D'accord. – Et c'est en ça… Et bien sûr, on dit « Mais non, mais non, M. Le Maire a de la stature, etc. » Mais aujourd'hui, le risque, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on est dans un risque politique majeur. C'est-à-dire, soit il fait un budget rectificatif, ce qui veut dire qu'il reconnaît que ce qui a été présenté en novembre-décembre 2023 pour la loi de finances de 2024 était fausse, c'était suspicieux, c'était… Voilà. Donc, ça qui veut dire qu'il n'a pas présenté de compte sincère, même si on dit « Bon, ils sont sincères ». Enfin, en tout cas, il n'a pas ce qui a été présenté. Ou bien, il reste sur ses positions et on est dans une crise majeure à la rentrée. Bon, on va s'arrêter sur ce point. On parle du budget de la France lors de la dette et des déficits. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin. Bon, je vous propose de faire un break, là. On a besoin de ça. Focus. Voilà. Dans Focus, on va s'extraire de ces aspects économiques. Deux secondes, si vous le voulez bien. Je voudrais qu'on parle de ce qui se passe en Afghanistan. Et donc, de temps en temps, on vous donne des nouvelles des afghanes ou des iraniennes. Et là, ce sont donc les afghanes dont je voulais vous parler, avec cette info qui est tombée, notamment l'envoi courrier international. Et puis, ce site, donc, le chef des talibans, ou un des chefs des talibans, donc en Afghanistan, monsieur Ibatoula Akounzada, donc retenons le nom, Ibatoula Akounzada, je ne dis probablement pas bien, donc un leader des talibans a annoncé, et a fait un audio pour annoncer que le retour de la lapidation pour les femmes et de la flagellation pour les femmes afghanes, bien entendu, qui sont déjà réduites à une situation de, disons, de non-humanité, on va le dire comme ça. Et alors, donc, en fait, mais cette décision est directement, donc il y a une espèce de renforcement de la charia, donc, est directement adressée aux Occidentaux, en fait. On a l'impression que c'est une décision qui a été prise pour parler aux Occidentaux, puisque ce monsieur, donc, Akounzada, qui dit, donc voilà, qu'ils vont renforcer, donc, la charia, et qui s'adresse, donc, directement aux Occidentaux en disant, vous allez probablement dire que ça viole les doigts des femmes, qu'elles soient lapidées, et nous irons plus loin, parce que nous allons renforcer, donc, la punition pour l'adultère, et donc, en rendant publique la lapidation, c'est-à-dire la lapidation publique, aussi la flagellation, mais, voilà, ces actions sont contraires à notre démocratie, et nous allons, et vous allez dire que ces actions sont contraires à la démocratie, et vous allez en débattre. Donc, c'est clairement une action politique, qui fait souffrir des femmes de ce pays, mais aussi qui s'adresse en priorité aux Occidentaux. Est-ce que ça, c'est des choses qui traversent les informations que vous recevez, ou est-ce que c'est très éloigné ? Sabrina, qu'est-ce que... À mon niveau, je suis un peu coupée de tout ce qui est réseau et informations télé, donc, effectivement, je découvre la chose, et c'est vraiment malheureux qu'on soit dans ce monde, actuellement, à parler de la lapidation de femmes, que les femmes en Afghanistan n'aient pas un droit d'être ce qu'elles sont, comme elles veulent, c'est vraiment malheureux. Qu'est-ce que tu en penses, Françette ? Ben, déjà, qui dit adultère, dit un acte à deux. Alors, où est l'homme ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Non, mais ça, c'est pas leur problème. Non, non, mais... Et ça, c'est leur premier cas. Et deuxième cas, enfin, deuxième point, à partir du moment où un État est en train de vouloir reprendre possession, serrer, maltraiter le corps des femmes comme ça, ça veut dire que cet État, cette organisation est en voie de... C'est-à-dire qu'elle n'a plus... De déliquescence. Oui, elle n'a plus d'autres formes. Regarde, d'ailleurs, le message, c'est une manière de parler à l'Occident. Il l'a fait directement, en tout cas. Oui, en tout cas, j'ai lu, effectivement, la même chose que toi. Tu te dis, mais attends, tu n'as tellement pas autre chose à porter comme discours, comme apport dans la discussion, etc., que tu t'attaques au corps de tes... Non, mais le fond, mais ça, c'est consubstantiel à ce qu'est pour eux, la charia ou les talibans. Ils l'ont fait avant, ils continuent à le faire depuis le retour au pouvoir. C'est-à-dire que c'est leur doctrine, leur politique, c'est une politique d'oppression. Ça fait partie, si tu veux, c'est le but ultime de leur vision de la société. La société, comment dire, rend invisible leur politique, plutôt leur idéologie, rend invisible les femmes, le corps des femmes, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à la médecine, enfin un tas de choses comme ça. Et là, donc, ils reviennent à des choses qui avaient cours avant. Donc, oui, pas des choses qui avaient cours avant. Il faut savoir aussi que toute cette révolution afghane a été portée par des drogues de synthèse qui, aujourd'hui, sont en train de dévaster toute cette partie du monde. Et que, justement, avec des accords, des fois on se dit, que ces drogues-là n'arrivent pas encore toutes sur le marché européen, mais il n'empêche que maintenir un peuple comme ça, sous cette emprise, c'est avec des substances. Oui, avec des hommes. Après, je vais en tête, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avant les attentats contre les tours jumelles, il y avait une révolution en cours. Il y avait Massoud qui demandait, d'ailleurs, qui demandait l'appui des Occidentaux, et qui n'a pas été non plus entendu. Et donc, les talibans sont arrivés, effectivement, et ont pu revenir après au pouvoir. Donc, si tu veux, il y a des intérêts aussi qui échappent. Parce que, bon, les États-Unis sont sortis d'Afghanistan, et puis, donc, les talibans sont revenus au départ, effectivement, des Américains. Absolument. Ce sont des jeux à plusieurs bandes, et c'est vrai que… Mais les femmes en sont les victimes. Les femmes en sont les victimes. Et c'est vrai qu'à un moment, tout s'écroule. Et je pense que, même au niveau de l'Europe, même au niveau des grandes économies, on se rend bien compte que des choses qui ont été posées, des actes qui ont été posés il y a 40-50 ans, sont en train d'arriver dans leur acmé. C'est-à-dire, on se dit, mais comment ils ont… Regardez ce qui se passe à Gaza, on se dit, mais comment des choses ont été posées comme ça par des hommes ? Sans souci de la façon dont ça l'a été posée. Et puis, de la conséquence des actes. Et puis, aujourd'hui, on est dans cette espèce de course en avant. Et moi, je me dis, en regardant et en prenant toujours un peu de hauteur, c'est ce que j'appelle mes lecteurs à faire, on se rend bien compte qu'il y a toujours des voix ténues sur le moment. On a l'impression qu'elles sont inaudibles, illisibles, mais elles sont là et qui vont permettre le changement. Je voudrais juste, avant de passer à mot de femme, vous montrer une bande-annonce d'un film qui va bientôt sortir, je l'espère, sur les écrans martiniquais, en tout cas qui sort là bientôt au niveau national. Le film de Léa Todorov, La nouvelle femme. C'était incroyable que une femme fasse des médicaments. Aujourd'hui, nous savons que même les petits idiots peuvent apprendre. Bonjour, madame. Maria Montessori. C'est pour l'enfant. Vous prenez des enfants comme ça? C'est vous qui vous en occupez? Non. C'est un institut pedagogique ici, pas un enfermé. Allez! Les idiots restent idiots, ils ne guérissent pas. Bravo! La prenne là alors? Non, non, non. C'est une éducation pleine d'amour. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de porter ici ces enfants à l'esame du cours préparatoire. Je m'appelle Tina. C'est un grand success, Maria. Mais comment vale un success si le prix à payer est ce que je veux? Je veux rester avec mon fils. Mais vous savez que ce n'est pas possible? Vous perdriez la mia reputation. Non, tu es un homme, personne ne l'aurait pas. J'ai inventé une méthode. Non. Si? Récontez-nous une histoire. Je veux rivoluzioner l'école. Tu stais un peu esagerando, Maria. Seguite bien le color, hein? J'ai l'intuition que les méthodes développées à l'institut ver n'orient de specific à l'éducation des idées. Blu. Je ne peux pas continuer à faire moi de ton égoisme et de ton ambition. C'est maire. Partir en guerre pour conquérir les droits du bébé. Sabrina, tu nous as parlé tout à l'heure du fait que tu sortes de congé de maternité. Quand tu vois ça, donc, Maria Montessori, tu connais la méthode. Qu'est-ce que ça t'esprit, ce film, qui n'est pas encore sorti ici? D'accord. En tout cas, c'est une très bonne chose. On montre la combativité de la femme de ne pas abandonner sa résilience face à une situation qui est très compliquée pour elle et de mettre en place un programme qui permette à un enfant avec une situation d'handicap de pouvoir être à l'aise. Est-ce que toi, dans ton parcours de femme, tu as connu des situations où tu as pu interpréter que les attitudes ou les difficultés étaient liées juste au fait que tu sois une femme? Ça peut être oui ou non. Non, pour la date, tant mieux. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Et toi, Française, est-ce qu'il y a la même question? Est-ce que tu as connu dans ton parcours des situations qui t'ont été difficiles parce que, manifestement, tu étais une femme? Oui. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a conduit à revenir aux Antilles. J'étais dans un grand groupe de presse nationale où mes compétences techniques étaient reconnues, mais je n'avais pas le poste ni le salaire. Et au bout de trois fois, j'ai dit, bon, il ne faut pas que je reste là, sinon je deviens neuras clinique. Et je suis rentrée. Et tu as créé Inter-Entreprise. Et j'ai pris Inter-Entreprise et qui perdure et qui est un journal économique lancé par une femme qui tient, ce n'est pas une femme depuis 26 ans. Voilà. Donc, bien sûr, il y a... Et cette histoire de Madame Montessori qui est portée à l'écran montre bien, illustre parfaitement ce que je disais tout à l'heure. même dans les situations qu'on pense les plus désespérées, les plus bloquées, les plus immuables, il y a des gens qui trouvent l'énergie qu'il faut pour faire la bascule. Parce qu'on n'est pas venu... Je pense quelque chose. On n'est pas venu sur le thé uniquement pour expérimenter la douleur, quoi. Expérimenter. Subir. Subir. C'est ton point de vue. Oui, totalement. Et donc, du coup, à un moment, soit on prend son risque ou soit on meurt à petit feu. Et moi, je crois que de plus en plus dans des périodes de fractures comme celles dans lesquelles on vit en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui prennent le risque et qui font des choses magnifiques. Mais moi, je crois que chaque semaine, on reçoit notamment... La plupart du temps, on reçoit des femmes, mais des femmes qui prennent le risque, comme tu dises, qui sont des fois dans des changements, qui passent vraiment d'une chose à une autre. Et nous, en tout cas, on est témoins de ça. mots de femmes. On continue la discussion avec mes invités. Alors, Sabrina, venons-en à ce qui était l'accroche un petit peu de cette invitation. Le fait que tu es RH, directrice des ressources humaines de Ilo Mobile, tu nous as dit ça, qui a mis en place... J'ai découvert que ce n'était pas la première entreprise, mais qui a mis en place le congé menstruel. Donc, on en a parlé beaucoup ici sur le plateau de forme, notamment à l'occasion de l'initiative de la mairie de Saint-Ouen, des discussions aussi au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Enfin, ça ne fait pas l'unanimité. Le congé menstruel. Donc, pourquoi vous avez décidé ça et comment ça se passe ? – Du coup, ça a été décidé un petit peu au pied levé parce que ça fait presque un an que le PDG nous en parle. Et bon, par concours de circonstances, on n'avait pas forcément pris le temps de prendre un bas le corps ce sujet. Et là, cette année, il nous a dit qu'il faut qu'on le fasse parce qu'on entend de plus en plus parler de cette difficulté des femmes. Le Sénat a rejeté la demande de congés menstruels. Et on sait que dans nos effectifs, on en a qui en souffrent, qui posent soit des... – Comment c'est géré précisément ? – À l'heure actuelle, avant la mise en place de cette... – De cette mesure ? – De cette mesure, exactement. Ils prenaient soit des congés ou ils se mettaient en arrêt maladie ou des fois, à la dernière minute, ils prévenaient qu'ils ne pouvaient pas venir. – Elle, dans le cas. – Voilà, exactement. Donc, elles prévenaient qu'elles ne pouvaient pas venir. Donc, au final, ça a été décidé, cette mise en place a été décidée. Donc, on a informé les collaborateurs qui ont pris cette mesure avec beaucoup d'intérêt, exactement. Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'étaient pas forcément informés de ce qu'était la l'endométriose. Donc, ça a permis de faire aussi un petit focus. – Comment vous avez fait pour ça ? Parce qu'en fait, les modalités, c'est quoi ? Donc, c'est pas chez vous, c'est… Donc, on peut prendre des congés. On a quoi ? On a, comment te dire ça ? On a une réserve de congés qui peuvent être mobilisés en cas d'endométrieuse. – C'est ça. En plus des congés payés légaux, on a mis en place 12 jours par an de congés. – Menstruels. – Menstruels. Donc, la salariée peut aussi avoir la possibilité de prendre jusqu'à 3 jours durant le mois. – Pour cela. – Pour cela. – Donc, il faut justifier de cela. Mais vous, ce n'est pas règle douloureuse. C'est endométriose. – Voilà. Donc, c'est sous-justificatif d'un professionnel de santé lié, justement, soit à l'endométriose, une pathologie liée à l'endomètre générant, quoi qu'il arrive, des règles douloureuses. – D'accord. Est-ce que c'est facile ? Parce que tu dis… Et après, vous avez annoncé ça. Moi, je l'ai vu. J'ai reçu, effectivement, le communiqué de presse. Donc, ça fait parler, effectivement, d'Aile of Mobile. Mais bon, c'est une mesure concrète pour l'entreprise. C'est-à-dire que la marque employeure en bénéficie. Mais pour les salariés, c'est intéressant. Mais comment vous avez communiqué en interne ? Et notamment, tu sembles dire que c'était l'occasion de sensibiliser, y compris les hommes qui ne connaissent pas ces problèmes-là. – Exact. – Pas toujours. – Voilà. On a effectivement annoncé sur les différents groupes qu'on allait mettre en place cette mesure. On a aussi fait une newsletter en précisant les modalités et du coup, qu'est-ce qui était l'endométriose et pourquoi on a décidé de mettre en place cette mesure. Bien évidemment, il y a eu des hommes un peu réfractaires à l'idée parce que… – Pourquoi ? – Parce que, bon, c'est bénéficier de 12 jours pour une femme et eux, à leur niveau, ils estimaient de ne pas bénéficier de ces 12 jours. – C'est bon, là. – C'est bon pour l'endométriose. – Voilà. – Dis-vous que la poêle endométriose ? Non ? – Donc, en tout cas, c'était une part minime des hommes et bien évidemment, beaucoup d'hommes ont accueilli cette mesure favorablement. – Excusez-moi d'être aussi brutal, mais bon, qu'est-ce que tu en penses, Racette ? – Non, mais il y a des députés qui ont pu tester un système qui permettait de vivre des règles comme s'il y en était des femmes. Ils étaient des femmes, et qu'il y en a plusieurs qui ont dit, c'est ça, fiche que c'est douloureux. – Eh bien, ouais. – Eh bien, ouais, messieurs. – C'est-à-dire qu'on est encore dans cette société créée par des hommes pour des hommes et que bon, quand on commence à... – Justifier, oui. – Non, 50% de l'humanité, ce sont des femmes. Et les problèmes des femmes n'ont pas été pris en compte à leur juste niveau, jusqu'à présent. et ce n'est qu'un retour, juste au retour des choses que des problèmes comme ça. Surtout qu'il y a des questions à se poser sur beaucoup de choses qui entourent ces maladies. – Bien sûr. – Par exemple, les tampons hygiéniques, on découvre que ça peut peut-être générer ça. – Oui, mais autre chose. – Enfin, pour parler vraiment d'endométriose, parce qu'on l'a fait sur ce plateau plusieurs fois, on a parlé du congé menstruel aussi. Si tu veux, l'endométriose, moi, ce que j'ai découvert, par exemple, quand tu souffres d'endométriose, ce n'est pas juste le jour des règles. C'est longtemps, pendant longtemps. Et puis, ce n'est pas juste l'endomètre. C'est tous les organes qui peuvent être affectés. Tu as des femmes qui sont tellement malades qu'elles ont des poches, elles ont des choses comme ça. – Exactement, il y en a qui ne peuvent même pas avoir d'enfants. Et pendant les règles, il y en a qui arrivent aux urgences, qui ne peuvent vraiment pas supporter la douleur, qui restent couchées toute une journée. On a eu un audio d'une chargée de recrutement qui travaillait avec nous dans le cadre de recrutement dans un cabinet et qui nous a fait un audio hyper émouvant parce qu'elle nous a dit merci, parce qu'elle a remarqué qu'effectivement, c'est potentiellement un premier pas vers la reconnaissance, effectivement, de cette difficulté. Et ce qu'on espère, effectivement, c'est que d'autres entreprises prennent cette initiative. – Mais avant, moi, je veux revenir sur la parole parce qu'une femme qui souffre de ça avant, donc là, c'est transparent, elle va venir te voir, Madame Sabrina, j'ai besoin de prendre, je prends une cote-part de mon congé menstruel. OK ? Mais avant, il y a du tabou sur ça, il y a du non-dit sur ça. C'est comme, dans d'autres, tu vois, ici, on a parlé du deuil périnatal, par exemple, toi qui es RH, directrice de RH, il y a des sujets qui sont des sujets de l'intime qui ont des répercussions sur l'entreprise dont on ne parle jamais. Et pourtant, il y aura des incidents sur la vie de l'entreprise. Et donc, ça permet de libérer un peu la parole ou pas ? Oui, tout à fait. De plus en plus, effectivement, les collaboratrices, du coup, échangent avec leurs supérieurs sur cette difficulté qu'elles ont et elles remercient, effectivement. Oui, parce que c'est toujours la même idée, tu sais, l'idée que les femmes souffrent. Tu vas dire, c'est normal que tu souffres. Non, mais attends, on est dans un monde du chrétien. Et puis, surtout, souffrons-y, on parlait des talibans, là, tout à l'heure. Souffrons-y, non, surtout, comme ça, c'est un choix. Et puis, dans la boîte, non, non, parce qu'en plus, c'est souvent des postures aussi. Il faut être debout chez vous, en plus. Il y a des gens dans les bureaux, mais j'imagine que vous avez, tu as dit, tu as une vingtaine de boutiques. Voilà, une majorité des femmes, justement, sont en contact clientèle, en station debout, à devoir renseigner le client tout en ayant des douleurs. Et donc, l'idée, c'est que le salarié se sente bien quand il vient travailler. Il n'est pas question, effectivement, que le salarié qui ne se sente pas bien puisse être présent et en difficulté. Est-ce que la question, on a parlé de Marc Employer, la question d'être une entreprise innovante aussi, même si ce sujet est dans l'espace public depuis quelque temps, les recherches aussi sur l'endométriose aussi progressent, même si on a vu que les messieurs, les messieurs du Sénat ne sont pas tellement pour. Est-ce que finalement, la question d'être une entreprise, si tu veux, innovante du point de vue social, c'est important pour vous ? Ça a l'air d'être important. Oui, de plus en plus on s'y met parce que pour nous, pour attirer quoi qu'il arrive aussi les talents, c'est important de travailler sur cette marque employeure et le bien-être en entreprise totalement. Et de toute façon, nous, on est une entreprise jeune. Notre PDG aussi, il est jeune et dans sa façon de fonctionner. Il est ouvert à ses nouvelles approches. Il est ouvert à toute cette partie bien-être de salariés et du salarié, conditions de travail correctes, mise à disposition des outils et de conditions agréables pour travailler. C'est ce qui fera, je pense, c'est ce qui fait le succès aujourd'hui d'Aile of Mobile, la proximité de toutes les équipes ensemble, un travail commun. Est-ce que ça, c'est des questions ? Là, toi, tu t'intéresses, c'est le dernier, donc c'est quoi ? C'est un mensuel. C'est un mensuel. C'est un mensuel. C'est un mensuel avril et sorti aujourd'hui. Ah, très bien. Donc, décès à Tantiguillan et Hub Antic, qu'est-ce que c'est ? Donc, il y avait le débat sur le port, c'est ça, c'est le port, voilà, donc il y avait le débat politique sur le conseil d'administration, la gestion, la gouvernance, mais il y a aussi, il y a le directeur qui s'en va là aussi. Oui, parce qu'il a fait son temps dans une autre direction. Le déploiement de la fibre, etc. Est-ce que les enjeux internes finalement aux entreprises qui t'y intéressent aussi ? Ces enjeux par exemple de management, d'innovation, managerial ? Absolument et on aborde de plus en plus des sujets un peu tabous, c'est-à-dire la santé du manager dans le numéro d'avril. J'ai fait un papier sur, boutalement, votre manager décède d'une crise cardiaque ou bien se retrouve en invalidité parce qu'il a fait un accident, etc. Qu'est-ce qui arrive à l'entreprise ? Et généralement, dans les grands groupes, c'est organisé mais dans des TPE, c'est souvent l'amour assuré de l'entreprise. Et donc, ce sont des sujets que jusqu'à présent on n'abordait pas mais que de plus en plus on met sur la table parce que nous sommes dans une période où des pousses sont en train de sortir. Quand je dis pousses, par exemple, cette entreprise à Elogmobile a une dizaine d'années, c'est un jeune manager plein d'allant qui sillonne le monde mais il faut que son organisation fonctionne mais s'il veut qu'elle dure, il faut qu'elle soit mieux staffée, mieux organisée avec un certain nombre d'outils pour permettre que et on aborde tout ce genre de choses pour permettre que nos entreprises ne disparaissent pas. Est-ce que, une question, pour qu'il le connaît bien les entreprises et les chefs d'entreprise aussi, est-ce que finalement on n'a pas souvent Martinique, tu disais que c'était un tissu de très petites entreprises, une approche très patrimoniale de l'entreprise ? C'est ma part, c'est à moi, je ne veux pas forcément de capitaux extérieurs, est-ce que c'est… Je ne sais pas. Déjà, ce n'est pas qu'ici, je pense que c'est partout, à partir du moment que vous… Faire un acte de création d'entreprise, c'est un acte incroyable qui génère une énergie monstrueuse. Vous avez une idée, vous arrivez à fédérer des financiers, enfin en tout cas à trouver l'argent et après à mettre un service ou un produit sur le marché qui va au plus ou moins rencontrer ses clients. Attendez, c'est un acte, à part aller sur la lune, C'est la création, c'est la création pure. C'est la création pure. Ça amène une énergie et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'avancée et de l'installation de cet acte de création, il faut s'en distancier parce que c'est là qu'on arrive à la WC, au bord d'un outil, etc. Et c'est de là que quand ça ne va pas, il faut savoir arrêter sinon on perd tout. Donc là aussi, ce n'est pas que du négatif que de se sentir de mettre de l'énergie. Oui, mais tu disais que c'est important aussi de trouver le moyen de transmettre. Si le patron meurt, il faudrait... C'est dommage que le patron meurt aussi. Regardez, le patron d'Appel est mort, on savait depuis ses temps qu'il avait un cancer, l'action n'a pas bougé de l'état à sa mort parce que c'est organisé. Oui, mais c'est une grosse boîte. Et pareil, de Marjorie, quand il s'est scratché à PDG de Total, ça n'a pas bougé parce qu'il y avait des hommes clés, des choses comme ça. Donc c'est... C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre un peu comment était organisée l'économie jusqu'à présent. C'était principalement des grosses boîtes, une quarantaine, le 440, c'est 40 boîtes, le 440 français qui tenaient l'ensemble de l'économie. Et tout est focalisé sur ces grands. Alors qu'en fait, quand on regarde la réalité de la situation de la France et de l'outre-mer, ce sont principalement des TPE et des PME. Et donc du coup, pour des TPE et des PME, il faut avoir une organisation de manière à ce qu'elle dure. Le temps passant... Ta prochaine enquête, alors avril, ta prochaine enquête, je voulais qu'on parle des difficultés d'enquêter aussi. Tu fais ça, tu fais des enquêtes, c'est difficile. C'est-à-dire qu'en fait, alors ma prochaine enquête, c'est sur les véhicules électriques. Alors, véhicules électriques particuliers, enfin en tout cas entreprises, et puis après, je vais aller sur la mobilité collective, les transports en commun. Ah merci, la mobilité, le TCHP, les bus, les bus. Est-ce que c'est difficile d'enquêter ? Moi, j'aborde la... Il y a des gens qui acceptent, qui ne veulent pas vous parler. En quelques mots, français. non, ça veut dire qu'en fait, moi j'ai la chance d'être sur plusieurs territoires. Donc quand il y en a un qui ne veut pas me parler en Martinique, pas ni problème, je vais en Guadeloupe ou je vais en Guyane, ils sont très contents. ou vice-versa, etc. Ce qui veut dire qu'à un moment... Non, parce que je dis ça parce que tu as eu un problème à un moment, tu as été... Oui, oui, et puis ça continue. Alors j'ai gagné complètement un procès. C'est l'affaire Madivial. C'est fini, Madivial, c'est fini. Et là, je viens de découvrir, c'est tout afférissant, en septembre dernier, j'avais gagné le deuxième procès et Mme Bouton fait appel, je me retrouve en cassation, donc j'ai repris un avocat. Dans la même affaire ? Oui, ça dit qu'il y avait une affaire mais avec deux procès. D'accord. Voilà. Donc il y en a un qui est gagné depuis déjà deux ans, ça a été payé, et puis l'autre que j'ai gagné en septembre et que je me retrouve... Ah d'accord. Il y a un appel en cassation, donc on va voir. D'accord. Mais moi, je me dis, écoutez... Bon. Non, non, c'est peut-être que je voulais qu'on aborde la question de comment on enquête, est-ce que c'est difficile, etc. Mais voilà, donc voilà. C'est-à-dire, en fait, moi je pars du principe, on a la possibilité de faire le travail mais seulement, c'est certain que de plus en plus, aussi bien par des textes de loi, aussi bien par des décisions plus ou moins, enfin des... Comment dire ? On essaie de faire pression souvent, etc. On veut vous faire croire que moi, la seule solution face à ça, c'est la... La qualité de ton travail. La qualité et la liberté qu'on a... Combien d'exemplaires tu fais chaque fois ? 10 000 exemplaires. 10 000 exemplaires. La qualité qu'on a par rapport à ce qu'on fait. Point. OK. Il nous resterait peu de temps ? Oui. Vous êtes bavarde ? Elle est bavarde. Nous sommes bavarde. Alors, l'homme, parce qu'on a des points de passage obligés, donc il y a Focus, l'homme dont vous voudriez parler. On va commencer par en français en deux mots. L'homme. L'homme. L'homme, c'est ça. C'est point de passage obligé de fendre. On est à la fin. Donc, allez. Tu as part ? Non, c'est vrai. L'homme, l'homme. L'homme. Non, je vais attendre. Sabrina, Sabrina, Sabrina. L'homme. L'homme. Ben, mon père. Voilà. Mon père. Comment il s'appelle ? Saint-Ange. OK. Saint-Ange. Saint-Ange. Pourquoi ton père ? Parce qu'il est ton père ? Non, c'est parce qu'il est mon père parce qu'il m'a toujours accompagnée dans toutes mes décisions. Oui. Il m'a beaucoup accompagnée pour me pousser à l'université et connaissant les difficultés de transport, il venait passer me chercher régulièrement pour m'encher. Merci, Saint-Ange. Merci, Saint-Ange. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Voilà. Tu as réfléchi ? Oui, non, non. Vas-y. Alors, il s'appelle Yvan Odonna. Oui. C'est un martiniquais. Oui. Et qui est le président de l'Institut d'émission, l'IEDOM. OK, le président. Parce que la directrice est une directrice, c'est Florence Maradine. Non, 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 ma directrice, mais c'est au-dessus, président de… C'est la première fois qu'il y a un martiniquais qui est président de l'IEDOM. Excellent, excellent. Et donc, du coup, moi, je me dis, ce gars-là, demain… Yvan Odonna. Yvan Odonna. Et demain, il peut être gouverneur de la Banque de France. Génial, je me dis. C'est la première fois que quelqu'un de chez nous se retrouve sur une trajectoire de pouvoir être au cœur de la figure française. Ça date de quand, ça date de quand, ça date de quand ? Yvan, ça fait déjà deux ans. Ah, mais quand même, OK. Non, mais non, parce que même moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Mais ça cache. Non, non, mais c'est parce qu'il fait ça qu'il a à faire. Non, mais n'empêche que, quand je l'ai découvert, je lui dis, parce que l'IEDOM, c'est un institut avec lequel je travaille beaucoup. Oui, oui, oui. Et puis, je reçois une invitation. Je lui dis, tiens, président. OK. Bon, c'est bon. Merci, merci pour l'info. Voilà, il a un fond. Voilà, OK. Donc, Yvan Odonna, qui est président de l'IEDOM et qui, je pense que demain, sera le gouverneur de la Banque de France. Voilà. En tout cas, on va suivre ça de près. Merci pour l'info. Jingle, le mot de la femme. Le mot de la femme, c'est le mot de la fin, Français. On va commencer par toi. Donc, il reste 30 secondes. On rappelle tes ouvrages. Donc, le dernier, le dernier, c'est celui-là. Voilà. Voilà pourquoi il faut demeurer confiant. La connaissance et la compréhension sauvent. Et puis, inter-entreprise. Le mot de la femme, ce serait quoi ? Le mot de la fin, pour toi, ce serait quoi ? Aller chercher l'information, la connaissance, dans un monde troublé tel que son lui, dans lequel nous sommes en ce moment, c'est que la connaissance qui peut permettre de passer les vagues qui viennent. Voilà. Sabrina, le mot de la femme, ce serait quoi ? Ce serait, ayez confiance en vous, surtout nos jeunes, vous êtes à relève de demain. Donc, ayez confiance en vous et donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Voilà. Et le mot de la femme, pour moi, extrait du dernier ouvrage, donc, de Française Florimont, page 80, parler d'amour, parler d'amour. L'amour, le véritable amour, est comme un diamant. Il n'est pas flashy et sans défaut. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, il y a un problème, car l'amour est placé à un niveau très basique, voire grossier. Tout comme des personnes sont attirées par la taille et le scintillement d'un faux diamant, elles sont également influencées par un amour superficiel et sans intérêt. Il n'y a aucune valeur, ni dans l'un, ni dans l'autre. Un vrai diamant est souvent assez petit, mais il est impeccable, voire parfait. C'est là que réside sa valeur. De même, le véritable amour est pur à 100%. Il n'y a rien d'artificiel. Il n'y a aucun mélange à l'intérieur. C'est propre, c'est net. Il n'y a pas d'arrière-pensée dans le véritable amour. Sur ces mots, je vous dis merci. Merci pour votre fidélité. Merci Sabrina. Merci Française d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, merci à vous de nous être fidèles. Merci à David qui est là, qui est derrière. Et puis, à Sandrine qui nous a maquillées aussi aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi 20h05 sur Zitata. Bye bye, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501